... Bonjour, un salon dédié aux véhicules d'aventure. La deuxième édition s'est tenue au Montfrilou, à Trans-sur-Erdre, fin avril. Les véhicules d'aventure, ce sont des 4x4, des quads, des poids lourds, mais aussi des vélos. J'aime les véhicules à roues, 4x4 en général. Donc j'ai fait beaucoup l'Afrique en long, large et en travers. Et en fait, quand je reviens et que j'étais sur certains salons, je n'ai pas trouvé vraiment de salons de l'aventure, des vrais salons d'aventure. De salons du 4x4, du camping-car, du Volkswagen. Et donc l'idée était tout simplement de réunir tout ça. Et donc c'est vrai qu'on accepte tout type de véhicule. C'est-à-dire la première phrase sur le salon, c'est vrai que c'est du plus petit au plus grand. Et donc voilà, on a Lilian cette année qui a fait le tour du monde pendant 10 ans en vélo. Il vient nous raconter son histoire. On a les 600 routes qui sont en camping-car. Les 600 routes qui sont actuellement au Togo. J'ai eu un appel ce matin, ils ne peuvent pas venir. On a aussi des gros véhicules tels que le Zetros qu'on aperçoit derrière avec des cellules aventures où effectivement on peut partir longtemps, confortablement et en famille. Donc c'est vraiment du plus petit véhicule au plus gros et aussi du plus vieux au plus récent. C'est-à-dire que j'aime aussi la vieille mécanique puisque j'ai un Unimog de 1972 qui est en poids lourd et je voyage avec. Donc pourquoi aussi de nombreux Unimog ? C'est parce que j'ai un pied dedans depuis longtemps. Donc tout ça, il y a eu 10-15 paramètres comme ça mélangés, remués et condamnés le salon du véhicule d'aventure. En 2014, l'affaire est lancée. En 2014, ça vient pays limitrophes. On a l'Allemagne, on a l'Italie. Et puis les plus gros partenaires français maintenant. Mais on n'oublie pas les locaux. Déjà les premiers qui étaient là l'année dernière, qui nous ont aidés à monter ce salon. Ce ne sont pas les gros nationaux qui sont venus dès la première année. Et puis ils ont toujours une place parce qu'ils ont des choses qui sont peut-être plus adaptées aussi à notre région. Les visiteurs et participants ont même pu profiter durant le week-end d'une bourse d'échange de pièces détachées et de quoi repartir à l'aventure en 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada